et salut les amis aujourd'hui on se retrouve à la maison du vélo et on va aller se faire un petit stage de trois heures de perfectionnement enduro allez ça part de là aujourd'hui on est avec romain de la maison du vélo et victor mon coéquipier et on est parti pour se faire une initiative pas une initiation un perfectionnement enduro donc voilà c'est romain qui va s'occuper de ça salut à tous et il a du travail fin du mois avec moi allez c'est parti premier atelier on s'échauffe et voilà mon tour à gauche donc là lui tu vas le monter ce coup voilà regarde tac et là les poils tu l'ouvres le regard tout comme si tu allais là bas regarde là tu es presque en équilibre je te tiens plus tu vois et là tu es en dissociation dissociation se rappelle c'est non on ne se rappelle pas je te n'ai pas dit encore sur les virages à plat dissociation c'est quand ton corps vient se séparer de ton vélo et là ça va te permettre de mettre de l'angle et vas-y fais-le à droite on va essayer de forcer le virage allez c'est parti on va essayer de mettre en pratique trop bien de voir alors là je veux mon intérieur ça réfléchit ça réfléchit moi ça vient on a une qui n'entend on a une erreur un peu le regard, ouais j'ai regardé trop au pare-fer je regardais un peu trop allez on travaille où il y a encore les mirages j'ai du mal ça y est celui-là il est bien celui-là il était bien les amis je l'ai senti on freine avant, comme il a dit et on travaille, et on sort, c'est bien on freine avant le virage on roule on freine avant le virage on roule le corps il n'a pas bien suivi mais c'est pas grave voilà, vous avez vu les camps que maintenant en vidéo, vous avez les pros ah, louper vous l'aurez compris, comme il a fait, c'était pas bien c'est moi qui fait bien allez, sympa ça on freine avant on freine avant on freine avant, on a eu et là le corps il n'est pas parti hop là, ça va ça là, j'avais fait l'année dernière elle était toute trempée, c'était infaisable là, c'était beaucoup mieux du coup de la même de la même c'était envie de faire c'est quoi ? ce c'est bien c'est là ... Sous-titrage ST' 501 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 C'est parti. On profite pour mettre toujours en plein tic. C'est parti. C'est parti. C'est parti. En débrief. Ça va les mains ? Oui, ça va tout de suite. Alors attention, il y a un truc que j'ai vu Victor, je ne sais pas si tu as vu les petites compressions quand ça fait un peu des trous pour que ça remonte derrière. Tu vois ta position, tu te retrouves à faire ça, les coudes qui se rentrent. Tu l'as senti ça ? Si j'ai des coups, ils ont fait... Alors que là, on va faire l'inverse. On se grandit avant le trou et là, on vient pousser dans le trou. Tu vois, et les coudes, je les montre. Et tu as vu, dès que tu te mets en bas là, tu as vu, tu es plus solide, tu perds complètement l'avant. Hop, et on revient là. Ça rentre, ça rentre. Je suis content. Attention rochers ! Bon, petite séance terminée. Un pur régal. Il y a du travail, les amis. Romain, du coup, il m'a corrigé sur pas mal de trucs, notamment sur les virages. On a travaillé les virages à plat avec la dissociation du vélo, c'est-à-dire remonter un petit peu son buste en sens inverse d'où on va pencher le vélo, plier le coude à l'endroit où il se penche et tendre le bras de l'autre côté. Et c'est vrai que c'est flagrant. Le vélo, il part d'un coup tout seul et il y a vachement plus d'adhérence. Et idem dans les virages bien pentus, j'ai tendance à mettre mon cul trop en arrière sur la roue. Alors qu'il faut être un peu plus droit sur les jambes et un peu plus vers la selle, histoire de charger un petit peu plus l'avant. Et là aussi, c'est flagrant le vélo, on a plus de grippe et ça tourne mieux. Donc il n'y a plus qu'à mettre ça en pratique, s'entraîner pour que ça devienne naturel. Parce que là, forcément, c'est pas forcément naturel. Donc des fois, ça marche bien et on le voit, c'est flagrant. Et des fois, ça marche pas parce que le mouvement n'est pas naturel. Ce n'est que du bon. En tout cas, pour moi, je suis super content. Et si vous êtes sur Ancel et que vous avez envie de revoir un petit peu vos bases de pilotage, je vous conseille à la maison du vélo et Romain, un très bon pédagogue, on s'est régalé sur cette séance. C'est même pas dit que j'en refasse pas un avant de partir si j'ai le temps. Allez, je vous dis ciao les amis !